L'impact de la crise de 1929, déséquilibres économiques et sociaux. La première guerre mondiale a entraîné d'importants déséquilibres économiques. Les pays européens sortent appauvris et affaiblis du conflit. Seuls quelques pays sortent de cette guerre renforcée politiquement et économiquement. En tête, les Etats-Unis qui deviennent progressivement la première puissance économique mondiale et les créanciers du monde. En 1918, le pays est le premier investisseur mondial de capitaux, en Amérique latine, mais aussi en Europe. Mais après quelques années de prospérité, l'économie américaine connaît quelques signes de faiblesse. Mais le 24 octobre 1929, un crash boursier touche Wall Street, la Bourse de New York. Cet événement marque le début d'une crise économique mondiale. Alors comment cette crise, d'abord états-unienne, devient-elle une crise mondiale ? Comment bouleverse-t-elle l'économie et les sociétés ? Et quelles solutions sont mises en place par les Etats pour sortir de la crise ? La crise est déclenchée par le crash boursier du 24 octobre 1929, nommé rapidement le Jeudi Noir. Ce jour-là, à la Bourse de New York, 13 millions d'actions sont mises sur le marché sans trouver d'acheteurs. La valeur des actions s'effondre. C'est le crash. Dans les jours qui suivent, et notamment jusqu'au Mardi Noir, le 29 octobre, le mouvement se poursuit et les valeurs à la Bourse de New York s'effondrent. La crise de 1929 est avant tout financière. Mais rapidement, l'effondrement de la Bourse entraîne une crise bancaire aux Etats-Unis. Les actionnaires ayant acheté des actions à crédit sont incapables de les rembourser après la chute des cours. Les déposants veulent récupérer leur argent, les scènes de panique se multiplient et la moitié des banques américaines fait faillite. Fragilisées, les banques refusent de prêter de l'argent aux entreprises. Financière, la crise devient économique. Le marché immobilier s'effondre. Et l'industrie américaine ralentit. Les salaires, la production, les prix baissent. Ainsi, le nombre d'automobiles produites chute de moitié entre août et décembre 1929. Les Etats-Unis entrent en déflation. Pourtant, ce crash est davantage lu par les historiens et les économistes comme le révélateur d'une crise déjà en marche que comme le déclencheur de la plus grande crise économique du XXe siècle. A la veille de la crise, plusieurs signaux virent déjà au rouge. Le poids de la première guerre mondiale est encore très lourd pour les finances des Etats endettés, espérant pouvoir se reconstruire. La surproduction est importante. Les productions agricoles comme industrielles augmentent très vite alors que la consommation ne suit pas. Les stocks s'accumulent et mécaniquement, les prix chutent. A cela s'ajoute la forte spéculation sur les marchés boursiers. De nombreux Américains investissent en bourse pour obtenir des profits rapides. Mais avec le renversement des marchés, tous ceux qui investissent à crédit sont rapidement ruinés. Ajoutons à tout cela la question des cycles économiques, mis en évidence par le français Juglard et le russe Kondratiev, ainsi que la doxa libérale dominante qui explique la non-intervention de l'Etat dans les premières années de la crise. D'abord financière, puis économique, la crise qui touche les Etats-Unis en 1929 s'étend au monde entier. La crise devient mondiale du fait du désengagement des Etats-Unis sur la scène économique. Les échanges commerciaux sont largement freinés. Et le pays retire ses avoirs à l'étranger, contraignant certaines banques étrangères, voire des Etats entiers à la faillite. Les Etats impriment plus de billets afin de soutenir les banques. Les monnaies des pays les plus endettés s'effondrent. Ils sont contraints de suspendre la convertibilité en or de leur monnaie, puis de la dévaluer. Plusieurs Etats entrent dans une spirale déflationniste des prix et de la production. En un an, la production industrielle mondiale baisse de 12%. Le monde entier subit une crise de surproduction, tant industrielle qu'agricole. Tous les Etats qui sont affectés par la crise sont touchés par un chômage de masse et de longue durée, qui peut monter jusqu'à 25% de la population active. Il en résulte des licenciements massifs dans l'industrie, mais aussi la ruine de nombreux agriculteurs qui ont fait faillite du fait de la baisse des coûts aux agricoles ou de phénomènes climatiques comme dans le Dust Bowl aux Etats-Unis. Économique, la crise devient sociale. Le chômage de masse a alors des effets déstabilisants pour les régimes européens et sud-américains. En Allemagne, la République de Weimar peine à faire face à la crise, ce qui contribue notamment à la montée du nazisme. En France, des mouvements contestataires paysans accentuent l'antiparlementarisme. Et dans une Amérique latine économiquement très dépendante du commerce avec les pays riches, les coûts d'Etat se multiplient entre 1930 et 1934. L'instabilité politique, voire le virage autoritaire de certains régimes, s'ajoutent à une crise déjà multiforme. Pour résoudre ces difficultés, les gouvernements prennent de nombreuses mesures qui rencontrent plus ou moins de succès. Aux Etats-Unis, en Allemagne ou en France, les Etats tentent d'abord une politique libérale de déflation. Les salaires et les allocations sociales sont réduits, les impôts augmentent pour rétablir l'équilibre budgétaire et soutenir la monnaie. Mais cette politique ne permet pas de faire face aux problèmes sociaux. Elle est alors abandonnée au profit d'une politique de relance dite politique keynésienne du nom de John Maynard Keynes, économiste britannique. Il s'agit alors d'augmenter le pouvoir d'achat de la population, en finançant notamment de grands travaux pour développer l'activité. C'est ce que font les Etats-Unis par l'intermédiaire du New Deal, initié et signé par Franklin Delano Roosevelt en 1933. Le système financier est réorganisé par le Glass-Teagall Banking Act de juin 1933. Le secteur agricole est réformé avec l'adoption de l'Agricultural Adjustment Act qui tente de faire remonter les prix des denrées agricoles et d'accorder aux agriculteurs des indemnités. L'industrie est réorganisée, la lutte contre le chômage engagée avec un vaste programme de financement pour construire des logements, des routes, des bâtiments publics et entretenir les parcs nationaux. Progressivement, les fondements d'un Etat à Providence sont jetés avec l'adoption, en août 1935, du Social Security Act qui prévoit un système de sécurité sociale pour protéger les Américains contre les risques de la vieillesse et du chômage. En 1936, le chômage a considérablement régressé. Cette politique atténue la misère, mais ne résout pas totalement la crise. C'est la Seconde Guerre mondiale qui sort le pays de la crise économique par la mise en place d'une fructueuse économie de guerre. Ailleurs dans le monde, d'autres politiques sont mises en place. En France, le Front populaire d'Edouard Daladier, Léon Blum et Maurice Thorez gagnent les élections législatives de mai 1936, suite à des grèves massives durant tout le printemps. Dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, les représentants du gouvernement, des syndicats, du patronat arrivent à un accord historique sur les salaires et les conditions de travail des ouvriers. Ce sont les accords matignons. Ils ouvrent la voie à une politique de relance de l'économie par une augmentation des salaires. Ils confirment les libertés syndicales et posent les bases de la semaine de 40 heures et les congés payés. La plupart des États recourent alors au protectionnisme. Les droits des douanes sont augmentés, les importations soumises à des quotas. Aux États-Unis, le tarif Smoot-Rowley de mars 1930 instaure un taux de 50% sur une grande quantité de produits importés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne dévaluent leur monnaie pour la rendre plus compétitive. L'Allemagne, de son côté, ne paye plus les réparations de guerre imposées par les traités qui suivent le premier conflit mondial. Et à partir de 1935, le pays se tourne vers l'autarcie et se prépare à la guerre en stimulant la production industrielle. Partout, l'État intervient dans le domaine économique, c'est l'interventionnisme. Les théories de l'économiste anglais John Maynard Keynes connaissent un certain succès. Pourtant, il n'y a pas de réelle coopération internationale et les tentatives de rétablissement d'un système monétaire stable et commercial non protectionniste échouent.